salut les filles comme vous pouvez le voir dans cette petite vidéo rapide je suis en train de me préparer en fait pour mon défrisage donc comme vous pouvez le voir je prends donc de l'huile de germe de blé que j'ai mis dans un petit pot plus donc mon replenishing pack de rs que je mets pareil dans un petit un petit pot pour faciliter l'application donc on pouvait le voir là je suis à 18 semaines poste défrisage je trouve que mes cheveux ils ont plutôt assez bien poussé j'ai des bonnes repousses on les distingue assez facilement de mes cheveux défrisés plutôt contente donc je commence par appliquer donc l'huile de germe de blé sur mes pointes vous pouvez bien sûr appliquer n'importe quelle huile que vous voulez l'huile d'olive de préférence moi je préfère quand même mais bon vous faites ce que vous voulez en tout cas tout marche ensuite donc j'ai procédé donc à une séparation donc de mes cheveux j'ai donc séparé en trois parties donc ça va être en fait plus facile pour appliquer donc le défrisage je vais appliquer donc selon chaque partie voilà donc ensuite je vais donc appliquer mon replenishing pack sur juste vraiment les pointes défrisées l'huile vous pouvez même la mettre sur les repousses en fait vu que je texlax ça va en fait ralentir l'effet du défrisage voilà donc voilà j'applique partout et ensuite je prends un petit élastique et je fixe donc la partie que j'ai séparé vraiment à l'entrée des repousses donc on distingue la partie défrisée et la partie non défrisées elles sont séparées donc par un petit élastique et donc j'ai fait ça partout sur toute ma tête donc là je refais pareil le replenishing pack sur les repousses et ensuite on met le petit élastique donc j'ai fait ça pour toute ma tête que j'ai divisé bien évidemment en quatre parties et donc en fait ce qui va procéder après le problème c'est que j'ai pas pu donc filmer j'avais pu j'étais c'était pas possible en fait parce que je filme avec mon pc donc je savais pas trop comment le faire j'attends toujours mon appareil photo qui n'est toujours pas arrivé enfin celui qui va me permettre de faire mes vidéos enfin bref on s'en fout c'est ma life donc pour l'instant on fait avec les moyens du bord donc ce que je fais c'est qu'en fait après j'applique donc le défrisage entre chaque partie je trouve que c'est vraiment une bonne technique une bonne technique pardon pour appliquer le défrisage soi même vu que j'ai jusqu'à présent j'ai pas trouvé d'autres méthodes voilà bisous à bientôt salut les filles me voici de retour pour une petite vidéo capillaire avant tout je voulais vous remercier pour les abonnements pour votre soutien ça me touche énormément à chaque fois je me connecte je vois que j'ai des nouvelles abonnés et pourtant je mets moins de vidéos qu'avant je suis vraiment vraiment touché du fond de mon coeur je vous aime les filles avant tout donc je vous j'ai en fait je fais cette petite vidéo pour vous raconter un peu ma petite histoire parce que aujourd'hui enfin aujourd'hui pas exactement aujourd'hui mais cela fait deux ans que je fais ma routine capillaire donc le 31 août 2012 j'ai fêté mes deux ans donc je vais vous raconter un peu ma petite histoire à travers des images de mes deux ans de routine capillaire c'est parti donc comme vous pouvez le voir sur ces photos qui vont suivre les filles surprise là ça c'était moi le 6 septembre 2010 comme vous pouvez le voir je fais tout ce qu'il ne faut pas faire et j'ai des cheveux mais c'est juste une horreur donc là je commence ma routine je sais absolument rien regardez la brosse que j'ai les cheveux que j'ai c'est juste une catastrophe la longueur c'est voilà vous même vous pouvez le voir c'est vraiment une cata 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 mes cheveux là c'est horrible c'est vraiment la catastrophe je sais même pas comment le décrire mais comme vous pouvez le voir ils sont terme cassant ils sont court ils n'ont pas de vie j'ai pas les bons gestes vraiment la débutante de base voilà ce qu'il ne faut pas faire ça c'était moi il y a deux ans à bientôt bye voilà j'avais les cheveux courts termes cassant tout ce qui est mauvais pour les cheveux alors j'ai décidé donc de couper repartir à zéro et donc de faire une routine capillaire au départ je voulais j'ai fait cinq mois de stretching voici les photos merci Ensuite j'ai dû défriser Mais à cette époque là je ne connaissais pas encore mes cheveux Donc j'ai découvert que j'avais des cheveux assez épais Et j'avais du mal à les défriser Donc du coup je cherchais toujours à défriser au maximum Au bout de un an Donc je me suis rendu compte que j'avais des cheveux fins Voici les photos Comme vous pouvez le voir sur ces photos Mes cheveux sont longs mais fins Donc c'est là que j'ai décidé de chercher à textaxer mes cheveux Mais je n'étais pas encore sûre de moi Donc en décembre quand j'ai fait mon défrisage J'ai raté mon défrisage Donc il y avait des côtés bien lissés et d'autres pas lissés Et là je me suis rendu compte que justement les côtés où c'était moins lissés Donc un petit peu touffus Et avaient une consistance assez épaisse Dure Qui résistait Alors que l'autre côté où c'était vraiment très lissés J'avais des cheveux assez fins Donc je me suis décidée vraiment de faire un textax Donc en avril je suis partie au salon Où je vais vous raconter mon histoire avec la femme qui a arraché mes cheveux Mais bon qui m'a bien textaxé Et là quand j'ai vu le résultat du textax Donc quand je compare mes cheveux textaxés et mes cheveux défrisés Je me rends compte que les cheveux textaxés sont vraiment forts Ils ont de la vie par rapport à mes cheveux vraiment très défrisés Donc du coup je me suis décidée à faire mon textax Comme vous pouvez le voir sur ces photos On voit que les cheveux à la racine sont plus épais que les cheveux sur les portes Donc voici mon résultat des deux ans de défrisage Donc voici mes cheveux Comme vous pouvez le voir ils ont assez de mouvements J'ai plutôt bien réussi mon lissage Parce que là c'est un résultat après lissage Donc j'ai fait mon broad dry Et après j'ai lissé mes cheveux Bien évidemment je fais ça qu'une fois Juste après le défrisage Voilà à bientôt Comme vous pouvez le voir mes cheveux ont énormément poussé Malgré que j'ai eu beaucoup de... Malgré que j'ai eu peur à cause de la casse que j'ai eu Je vous ai dit j'ai vraiment eu beaucoup de casse cette année Mais je trouve que ça va Bon comme vous pouvez le voir mes pointes sont toujours fins C'est normal c'est les pointes d'avant qui sont toujours là Donc je compte couper petit à petit mes pointes Afin d'arriver aux cheveux 100% textaxés Voici les photos Je vous ai dit que j'ai eu Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les filles, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, j'espère pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram avec le même nom que ma chaîne, je vais tout vous mettre les liens en dessous, donc je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501